Les textes liturgiques du vendredi 14 juillet 2023 Première lecture Maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, Genèse 46, 1-7-28-30 Lecture du livre de la Genèse En ces jours-là, Israël, s'éta, dire Jacob, se mit en route pour l'Égypte et avec tout ce qui lui appartenait Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac Et Dieu parla à Israël dans une vision nocturne Il dit, Jacob, Jacob Il répondit, me voici Dieu reprit, je suis Dieu, le Dieu de ton père Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi une grande nation Moi, je descendrai avec toi en Égypte Moi-même, je t'en ferai aussi remonter, et Joseph te fermera les yeux de sa propre main Jacob parti de Beersheba Ses fils l'installèrent, avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour le transporter Ils prirent aussi leur troupe aux Ksel et bien qu'ils avaient acquis au pays de Canaan Jacob arriva en Égypte avec toute sa descendance Ainsi donc, ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref toute sa descendance Il les emmena avec lui en Égypte Jacob avait envoyé Judas en avant vers Joseph Pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen Quand ils furent arrivés dans le pays de Goshen, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Israël Dès qu'il le vit, il se jeta à son couet pleura longuement dans ses bras Israël dit à Joseph, maintenant que j'ai revu ton visage, je peux mourir, puisque tu es encore vivant Parole du Seigneur Psaume Psaume 36, 37, 3, 4, 18, 19, 27, 28 à B, 39, 40 Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable Pas de honte pour lui au mauvais jour, au temps de famine, il sera rassasié Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse Le Seigneur les aide et les délivre, il les délivre de l'impie, il les sauve, car il cherche en lui leur refuge Évangile Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père, Matthieu 10, 16-23 Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups Soyez donc prudents comme les serpents, et candides comme les colombes Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux que ces vous flagelleront dans leur synagogue Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort Vous serez détestés de tout à cause de mon nom Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra Acclamons la parole de Dieu